Bonjour les enfants, je vais commencer ce moment de partage de la parole de Dieu par une illustration. Un automobiliste est à bord de son véhicule et il roule à vive allure. Et il roule de telle manière que finalement il dépasse la limitation de vitesse. Et sans prêter gare, à un moment donné, il y a un flash sur le bord de la route. Contrôle radar. Donc il s'en est aperçu mais trop tard. Quelques jours plus tard, il reçoit dans sa boîte aux lettres une lourde amende à payer. Et on lui supprime quelques points. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire ? C'est peut-être arrivé à l'un d'entre vous. Je connais déjà à qui c'est arrivé. Je voulais vous dire que finalement l'obéissance à la loi, l'obéissance à la loi du code de la route. Est-ce que cette obéissance ne valait-elle pas mieux pour cet automobiliste que de devoir payer maintenant ? Que de devoir faire le sacrifice d'une somme importante qu'il devra débourser. Il a refusé l'obéissance. Il faut qu'il fasse maintenant un sacrifice. Dans la Bible, on lit que Dieu préfère l'obéissance que les sacrifices. parfaite. On lit ça dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Samuel est prophète en Israël. Et à un moment donné, il y a une guerre contre les Amalicites. Samuel est le prophète qui est envoyé par Dieu. Et il est envoyé auprès du roi d'Israël, Saint-Saële, pour supprimer, pour dévouer par interdit, non seulement le roi Amalicite, mais tout ce qui lui appartient. Le roi Amalicite avait fermé le chemin du peuple lors de sa sortie d'Egypte. Vous voyez, on disait ce matin que les actes ont des conséquences. « Tu fais le bien, tu récoltes le bien. » « Tu fais le mal, tu récoltes le mal. » « Mais Saül a vu ça dans notre regard. » Il n'a pas dévoué par interdit uniquement tout ce qui était méprisable et chétif. Bon, il a dévoué ces choses-là. Mais le texte nous apprend qu'il a épargné les soldats, qu'il a épargné les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, comme prémices afin de les sacrifier à l'Éternel. Alors on pourrait croire que Saül avait de bonnes intentions. Il voulait faire un sacrifice. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait ordonné. D'autant que Saül reconnaîtra qu'il n'a pas obéi aux paroles divines. Et ceci par crainte du peuple. Alors il a préféré écouter la voix du peuple que la voix de Dieu. Il a préféré écouter ce que ressentait le peuple que plutôt se soumettre à la volonté de Dieu pour le peuple. au chapitre 15 et au verset 22, c'est là que l'Éternel parle. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de ma parole vaut mieux que la graisse des béliers. Pourquoi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices ? J'envoyais une autre image. Dans les cas des relations des enfants avec leurs parents, les enfants n'ont pas d'autre choix que d'obéir à leurs parents. Et si j'interrogeais les enfants pour leur demander, est-ce que vous aimez obéir à vos parents ? Je te vois bien triste en disant ça quand même. Tu aimes obéir à papa et à maman ? On est en train de lui souffler, oui, oui, oui. Qu'est-ce qui me vient obéir à papa et à maman ? Tout le monde ? Bon alors les parents sont rassurés, c'est vrai. Les parents sont rassurés. Mais c'est pas toujours facile. Surtout quand papa et maman disent quelque chose qu'on n'a pas trop envie de faire. Peut-être que vous dites, Ah, par amour pour mon papa ou pour ma maman, je vais le faire quand même. Vous savez, les enfants, il n'y a pas que les enfants qui doivent obéir. Même les parents, ils doivent aussi obéir. Oui, parce que peut-être que papa, il a un patron, ou maman. Et quand on est employé à l'usine, dans un bureau, on se soumet à un supérieur. On lui doit obéissance. C'est pas toujours facile. Ça ne nous fait pas toujours plaisir. Mais c'est ça la loi du travail, de la vie. Et c'est une manière de dire et de manifester finalement aussi, dans nos relations, tout l'intérêt, tout l'attention, tout le respect, est dans la famille, toute l'affection qu'on a les uns pour les autres. L'obéissance, pourquoi l'obéissance vaut-elle mieux que les sacrifices ? Pourtant, on s'aperçoit dans la Bible, dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire de la vie religieuse d'Israël. Les sacrifices tiennent une grande place. Depuis l'histoire de l'humanité, au moment du Jardin d'Eden, l'histoire où l'homme a péché, nous savons qu'il n'y a pas eu de pardon possible sans effusion de sang. Pourquoi Dieu préfère l'obéissance que les sacrifices ? Je voudrais faire une première observation. et vous dire que l'obéissance existe avant les sacrifices. Dites-vous que si on n'avait pas désobéi, il n'y aurait pas eu besoin de sacrifices. Dieu demandait d'abord notre obéissance. Et parce qu'il y a eu des obéissances, alors il y a eu des sacrifices. Cela nous rappelle donc cette fâcheuse histoire en Eden. C'était dû à un acte de désobéissance à Dieu. Pour obéir au dernier qui avait parlé. C'est-à-dire le serpent, à savoir Satan. Il va y avoir un sacrifice, j'allais dire, de Dieu. Quand nos premiers parents vont revêtir une peau d'animal, ça s'est entendue que quelque part il y a eu un sacrifice. La Bible ne rentre pas dans ce détail. Mais on peut dire que c'est Dieu qui a fait le premier sacrifice. On n'était pas présents pour savoir comment Dieu a tué la noire. Mais il a revêtu nos parents d'une peau à dents et à dents. Dieu a initié le premier sacrifice. Une deuxième observation. Comment sait-il que l'on soit enfant, ado ou adulte ? Comment est-il possible ? C'est difficile d'obéir. Pourquoi on n'obéit pas toujours de la liété de cœur ? La docilité et la soumission ne sont pas le propre naturel de l'homme. Surtout dans l'idée de devoir se soumettre à quelqu'un entre le fait qu'il ordonne ou défend quelque chose. J'aime bien la pensée de cet auteur Patrice Carnivas. Il dit ceci. L'éducation scolaire s'adresse aux enfants et non aux adultes. s'adresse à des individus d'autant moins capables de comprendre et de juger qu'ils sont plus jeunes. Par conséquent, l'habitude d'obéir devance nécessairement la capacité et le goût de la réflexion. Les enfants, si maman ou papa demandent quelque chose, eh bien j'obéis. On n'est pas en train de réfléchir. Est-ce qu'il a tort ? Est-ce qu'il a raison ? Non, l'enfant, il oublie. L'obéissance précède la réflexion. Et les rôles de l'obéissance et celui du sacrifice ? Comment ces deux rôles de l'obéissance et du sacrifice sont-ils définis dans la Bible ? Voyez-vous, le mot original d'obéissance dans la Bible ? Il qualifie ce qu'on appelle l'audition. Et il signifie écouter. Oubéir, c'est écouter la voix. En se mettant sous celui qui parle. Peut-être que c'est une manière aussi, à un moment donné, de se détacher si on désobéit et on ne se met pas sous l'écoute de la personne. Alors, ce mot peut signifier à la fois se laisser persuader ou se rembêler. Être docile ou adocile. Se soumettre ou résister. Deutéronome, on va prendre un texte. Deutéronome, chapitre 6. Deuxième livre des nombres. Chapitre 6. Le texte, au verset 4, dit ceci. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, qui est le seul Éternel. Le fait que Dieu appelle le peuple d'Israël, il l'appelle à l'obéissance, par un premier acte, une première attitude. L'attitude comportementale de se mettre à l'écoute de Dieu. L'obéissance commence par là. Quand un enfant oublie à ses parents, c'est qu'il écoute ses parents. Exode du chapitre 19, verset 8, dit ceci. Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Et en verset, au chapitre 24 et au verset 7, tout ce que l'Éternel dit, nous le ferons et nous écouterons. Il est arrivé bien souvent que le peuple d'Israël était dans les bonnes dispositions d'esprit et de cœur. Et qu'ils étaient prêts à écouter. Genèse chapitre 22, verset 18. Au travers du peuple d'Israël, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité du texte, parce que tu as obéi à ma voix. L'écoute que le peuple d'Israël avait de la voix de Dieu a pu être un sujet de bénédiction pour tous les autres peuples. Quand tu désobeis, ça entraîne des conséquences aussi dans ce moment pour ta vie, mais aussi pour les autres. Je pense encore à un autre texte ici. Romain chapitre 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Un seul a désobéi, ça entraînait des conséquences pour tous les autres. Et vous avez remarqué ici, dans ce texte, il est question de même par l'obéissance d'un seul. Et il est question de Jésus, beaucoup seront des justes. Quand Jésus était sur terre, écoutez bien les enfants, quand Jésus était sur terre, il était enfant aussi. Là, il ne m'écoute pas, vous voyez. Ils sont partis. Les enfants. Il faut que je m'approche. Non, non, mais c'est bon. Il faut s'approcher des enfants. Et s'approcher, c'est déjà leur permettre d'être à l'écoute. Et moi, je leur ai parlé tout à l'heure. Ils étaient dans leur monde, à eux. Les enfants, ils sont dans leur monde. C'est pour ça qu'ils décrochent des fois de la prédication. Parce qu'ils suivent tous ce qu'on dit là. Peut-être que ça nous interpelle à nous, adultes, responsables d'eikouisaba, ici, qu'ils sachent qu'ils font partie du culte à part entière. Je suis approché d'eux. Ils m'ont regardé. Quand on s'approche de Dieu, on se met à l'écoute de Dieu. Voilà, Dieu s'est approché des enfants. Et les hommes ont été attentifs. Et les hommes ont été attentifs. Quand quelqu'un s'approche de toi, tu le regardes. Parce qu'il va écouter quelque chose. Et c'est déjà le début de la vie. J'aimerais lire d'autres textes parce qu'il y en a beaucoup. Hébreu, chapitre 11, verset 8. Hébreu, chapitre 11, verset 8. Les questions dans le chapitre 11, de la foi. Et le texte dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. Abraham a voulu être à l'écoute de Dieu. Il a fait confiance. Il est parti. Et ce qui est intéressant de voir dans l'exemple de la vie de Jésus, toujours dans l'Épître aux Édoues, mais au chapitre 5, verset 8, nous disons ceci. Il est question de Jésus. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a appris l'obéissance en donnant sa vie. Mais avant qu'il y ait son sacrifice sur la croix, il a commercé à obéir. Il ne s'y fait pas sacrifier pour se sacrifier. Il s'est d'abord soumis à la volonté de son Père. L'obéissance est à la base de la plupart des rapports que les hommes ont entre eux. dans la nature, tout obéit à la loi de Dieu. L'obéissance n'est pas seulement l'exécution de la volonté de Dieu, mais elle est aussi acceptation complète, sans restriction et de tout cœur de sa volonté. On met notre être, notre mental, dans les dispositions pour recevoir. Quand tu es à l'écoute, tu te mets dans les dispositions pour recevoir ce qu'on va te dire. L'obéissance de l'homme à Dieu présuppose ainsi à la fois l'autorité de Dieu. C'est reconnaître l'autorité de Dieu. Et c'est se soumettre aussi à ses exigences, enfin à ses demandes. L'Ancien Testament parle souvent d'obéir à la voix de Dieu. Et l'Ancienne Alliance soulignait qu'on ne pouvait recevoir la bénédiction de Dieu sans lui obéir. Il ne faut pas croire qu'on reçoit comme ça la bénédiction de Dieu sans qu'on veuille se soumettre à sa volonté. J'ai déjà dit que l'obéissance, pardon, la bénédiction n'est pas quelque chose de magique. Tu es béni parce que tu obéis à la volonté de Dieu. Tu as intégré cela. Dans le Nouveau Testament, la foi est obéissance. Et la crédulité, c'est la désobéissance. Pour le chrétien, l'obéissance revient à vouloir vivre dans la sainteté de Dieu. Vouloir s'inscrire dans l'humilité du Christ. Dans sa démarche d'amour. C'est ce que nous lisons dans la parole dans Romain chapitre 13 et au verset premier. Romain 13. Que toute personne ne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu que les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Sans obéissance complète à Dieu, il ne saurait y avoir de bénédiction, de bonheur, de salut et de vie possible. Et cette obéissance nous met en relation en harmonie avec les lois immuables de Dieu. L'idéal d'obéissance, Jésus l'a réalisé parfaitement. C'est une loi de sa vie. C'est une expression de son amour. Et je veux dire, c'est une manière de dire que Jésus a obéi jusqu'au bout de sa vie. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 15 et au verset 14, le texte dit, Il s'adresse à Jésus qui s'adresse à ses disciples. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Voilà, le but de la liberté chrétienne, c'est de nous permettre de nous donner librement à Dieu. Ça sollicite une obéissance volontaire qui s'applique à tous les domaines de la vie, dans nos pensées, dans le besoin de notre corps, dans nos actions. C'est dans son amour reconnaissant pour le Christ qui l'a sauvé en obéissant jusqu'à la mort, que le chrétien trouve la volonté d'obéir en toutes choses à Dieu. Et que l'on trouve aussi la force de faire triompher cette volonté dans tous les détails de la vie. Jésus a appris l'obéissance. Il est toujours resté dans une relation volontaire avec son Père. J'aime bien cette pensée. Cette obéissance, c'est plus ce qui obéira la loi. Là où celle-ci s'arrêtait aux actes, la grâce va jusqu'au motif. Je ne veux pas respecter la loi pour la respecter. Mais parce que je veux s'en pousser par l'amour de Dieu à m'y soumettre. L'obéissance va plus loin et atteint la profondeur de l'obéissance. Vous voyez, c'est la grâce est finalement plus exigeante que la loi. Par exemple, la loi dit, tu ne tueras point. La grâce dit, quiconque est son frère, le verbail, est un meurtrier. Vous voyez, et pourtant c'est une grâce, elle va plus loin. Il est dit, tu ne commettras point l'adultère. Mais la grâce dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et on pourrait continuer. Quiconque est né de Dieu, dit le texte de la parole, ne pratique plus le péché. Quiconque garde sa parole, en lui l'amour de Dieu est véritablement consommé. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Écoutez cela encore. Dans Marc chapitre 14. Il commença à être saisi d'effroi et fort angoissé. Et il dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Jésus s'adresse à ses disciples qui sont près de lui. C'est à Gethsemane. Il est monté sur cette montagne. Il demande à ses disciples de veiller. C'est un moment difficile pour Jésus, crucial. Et ayant allé un petit peu de l'avant. Il se jeta contre terre. Et il dit que s'il était possible que ce qui se passe s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Il s'est passé ses disciples loin de moi. Il ne te voit pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus, même si c'est difficile. Il veut rester toujours dans l'écoute de son Père. Jusqu'au bout de sa vie. Même si sa vie a été une vie d'obéissance. Et qu'il aurait pu s'arrêter. Il va jusqu'au bout. Il assume jusqu'au bout. Il est libre d'un soudain. Il pourrait arrêter le mal tout de suite. Il choisit d'aller jusqu'au bout. Et il reçoit le mal qu'on lui fait. Puisqu'il va aller jusqu'au bout pour donner sa vie. Qu'il pourra comprendre et exprimer par des mots la mesure parfaite de l'obéissance de notre Seigneur Jésus. Obéir c'est écouter Dieu. Obéir c'est croire Dieu. Obéir c'est garder la parole de Dieu. Obéir c'est ne rien faire sans consulter Dieu. Obéir c'est attendre le signal de Dieu. Obéir c'est agir selon Dieu. Obéir c'est aimer comme Dieu aime. Obéir c'est pardonner comme Dieu pardonne. Obéir c'est se mettre en dessous et au service des autres. Comme Christ on a donné l'exemple. Obéir c'est témoigner ouvertement de la croix de Dieu. Obéir c'est recevoir être béni de Dieu. Obéir c'est porter du fruit qui demeure à la gloire de Dieu. Obéir c'est porter du fruit qui demeure à la gloire de Dieu. Obéir c'est de porter du fruit qui demeure à la gloire de Dieu. Obéir c'est réelle un animal. Quand on a porté un agneau. Cet agneau on l'avait élevé. Au moins pendant un an. On en avait pris soin. et pour le sacrifice il fallait qu'il soit sans défaut et là on le mettait sur l'autel et le sacrificateur faisait le sacrifice on peut imaginer que la famille qui apportait cet animal s'était attachée à lui et en le mettant sur l'autel il fallait qu'il se détache de lui c'était déchirpant il fallait qu'ils abandonnent cet animal pour les besoins du sacrifice ça demandait un renoncement de la personne dans la Bible la racine du mot corban fini ça signifie approche proximité réduction d'une distance qui sépare et là vous voyez le mot corban se rapporte au mot sacrifice le sacrifice était entre Dieu et l'homme à cause du péché il y avait une séparation et le sacrifice est au milieu entre Dieu et l'homme comme si le sacrifice réunissait la relation entre Dieu et l'homme il réunit la séparation parce qu'il représente la vie souvenez-vous ça il y a la séparation c'est le péché il constitue une crevasse un déchirement il faut combler ce déchirement ce trou se vide et le sacrifice va réunir les deux Jacques chapitre 4 verset 8 il est dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous et l'image que je prenais avec les enfants tout à l'heure en approchant de vous et bien si Jésus est venu si Dieu est venu en Jésus qui a vécu la vie jusqu'au bout jusqu'au don de sa vie c'était pour permettre à l'homme de se rapprocher avec Dieu et le sacrifice de Jésus donne tout ce sens là c'est pas une fin en soi certains disent c'est vrai on pourrait le croire aussi de cette manière là c'est pour combler un vide juridique mais c'est surtout pour rapprocher l'homme de Dieu pour retrouver cette relation que Dieu a toujours voulu depuis la création rapprocher les sacrifices étaient considérés à la fois comme rapprochant l'homme de Dieu et Dieu de l'homme lorsque les sacrifices ne furent plus possibles ils ont été remplacés par la prière et la prière elle est là pour tendre au rapprochement toutes les fois que tu pries à genoux debout dans ton lit tu te mets à l'écoute de Dieu tu te mets dans une attitude d'obéissance j'allais dire c'est ton sacrifice et ton culte vivant vous comprenez pourquoi Dieu préfère l'obéissance j'aimerais vous lire certains passages et terminer par là dans le sacrifice animal le sang qui est la vie même est séparé de la chair et l'immolation n'a pas de sens en soi ce qui est important c'est le sang on sacrifiait l'animal mais on recueillait son sang et on asperchait le voile dans le sanctuaire et ce sang symbolisait la vie symbolisait Dieu lui-même les rites n'ont deux sens que s'ils expriment le don de la personne si les parents demandent l'obéissance qu'est-ce qu'ils font pour leurs enfants ils se sacrifient ils se donnent l'obéissance le sacrifice mais les deux font la relation chacun son rôle Hébreu chapitre 13 verset 7 qu'est-ce que Dieu veut comme sacrifice n'oubliez pas la bienfaisance la libéralité c'est car c'est ça de tels sacrifices que Dieu prend plaisir dans Philippiens chapitre 4 verset 18 nous lisons j'ai tout reçu je suis dans l'abondance j'ai été comblé de biens recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable tu ne désires ni sacrifice ni offrande tu n'as ouvert les oreilles osé chapitre 6 alors que Dieu appelle Israël à revenir à lui il dit j'aime la miséricorde et non les sacrifices la connaissance de Dieu plus que les holocaustes même que vous verset 7 si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice Matthieu 9 verset 13 allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice Dieu demande que nous soyons à son écoute et il est prêt à nous accorder tout ce qui sera bon pour notre vie pour notre bonheur pour notre bonheur éternel notre obéissance dit Ellen White résulte d'un choix et non d'une contrainte on procède du coeur la procède du coeur elle est le fruit de la foi elle n'est possible que par la grâce du Christ que le Seigneur vous rende heureux laissez-vous abandonner entre ses mains ouvrez-vous ouvrez lui votre coeur et soyez au service les uns des autres dans la prière intercédons les uns pour les autres c'est l'obéissance que le Seigneur nous demande et c'est un sacrifice c'est une manière de répondre à ce que Dieu attend de nous à bientôt à bientôt à à à à à à à Je vous remercie. Amen.